Merci, c'est François Lappareil, c'est François qui commence, merci Carole. Alors bonjour à tous et à toutes, j'avoue que c'est la première fois que je fais ce type d'exercice à dispel qui est quand même habituellement beaucoup plus direct et convivial et où on se voit et où on se parle en direct, mais on va très bien s'en sortir, j'en suis sûr. Donc je vais faire un duo effectivement avec Marie-Paul, diapositive, si tu veux bien passer la diapositive suivante. Voilà, on a décidé qu'on allait parler à deux voix un peu en deux temps. Je vais d'abord requalifier les concepts de santé globale, le concept de Think Tank et notre Think Tank Santé Mondiale 2030. Vous donner quelques rappels quand même sur les missions de l'OMS, parce que c'est extrêmement important dans le contexte qu'on est aujourd'hui et apporter une espèce de dimension historique sur cette agence. Et puis vous terminez en vous donnant quelques éléments de réflexion que nous, on a eus au niveau du Think Tank. Et puis Marie-Paul fera sa propre organisation. Alors un Think Tank d'abord, oui, Marie-Paul parlera des trois sujets qui suivent, mais elle les prendra tout à l'heure sous sa responsabilité. Donc l'OMS au travers de ce qui vient de se passer à l'Assemblée Mondiale, la naissance d'ACTA et des réflexions, bu ses compétences et bu son expérience actuelle autour des vaccins COVID-19. Alors, diapositive. Donc tout d'abord, la santé mondiale, la santé mondiale ou globale, puisqu'en anglais c'est Global Health, fait référence aux questions de santé qui transcendent les frontières nationales, appellent à une action collective, une action collective à nouveau au niveau de la communauté internationale sur les facteurs qui les déterminent. Et clairement, on voit bien que le sujet des derniers mois est à l'évidence un sujet de santé mondiale, mais qu'il y en avait bien d'autres auparavant et qu'il y en aura bien d'autres dans le futur. Et on a tous, on pense tous que ces questions de santé mondiale et globale sont de plus en en plus fréquentes et posent des questions de gestion bien particulières. Diapositive. Alors, deuxième sujet, qu'est-ce que c'est qu'un think tank ? Puisqu'on parle ici, Marie-Paul et moi, non pas au nom des organisations que l'on dirige où on a des responsabilités, mais parce qu'on est membre d'un think tank. Alors, un think tank, c'est une organisation en général de droit public ou privé, peu importe, qui est plutôt pérenne, qui est organisée de manière continue et qui est là qui se fixe pour mission de fournir de manière ouverte et indépendante des analyses, des solutions, si possible originales et innovantes, en matière de politique publique. Alors, cette définition, c'est l'observatoire des think tanks qu'il a posé et diapositive. En fait, pour nous, si on voulait résumer ce que c'est qu'un think tank, en tout cas tel qu'on l'a entendu de diverses reprises et comment on voit certains fonctionner, c'est on essaie d'étudier avec toute la rigueur des universitaires et du monde académique. On pense tout ça, non pas en termes strictement scientifiques, mais en termes politiques. Et on essaie de parler, c'est-à-dire de véhiculer un discours qui soit accessible et donc qui soit journalistique dans le bon sens du terme. Alors, vous voyez que déjà un think tank, ça ne peut pas se résumer à la parole d'une personne, bien que certains aient toutes les compétences dans tous ces domaines. Donc, c'est évidemment un travail de groupe qui est positif. Alors, des think tanks, vous en connaissez peut-être certains comme l'Institut Montaigne, comme le think tank Terra Nova, qui sont souvent très proches du monde politique. Mais en santé, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a extrêmement peu, notamment en France. Et en santé ayant une vision mondiale ou globale, en tout cas dans le monde francophone, il n'y en a pas. Ce qui a amené un petit groupe à réfléchir à ces sujets à partir d'octobre 2016. En fait, cette réflexion est partie de Jean-François Delfraissy lui-même. Je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. À l'époque, il était bien sûr directeur de l'ANRS, mais surtout, il venait de terminer la gestion de la crise Ebola. Et il se rendait compte combien les questions de santé devenaient de plus en plus mondiales et combien dans le milieu francophone on était peu armés sur le sujet. Donc, il m'a confié la porte ou les clés de l'ANRS en mars 2017 en me disant il faut aussi que tu t'occupes de ce sujet et qu'on le fasse émerger, ce qu'on a essayé de faire ensemble. Et donc, on a créé officiellement ce think tank en janvier 2018 en essayant d'assembler un groupe qui soit à la fois pluridisciplinaire, indépendant, où les personnes allaient participer à titre individuel, mais allaient accepter que l'on travaille sous le somme de la confidentialité des débats et qu'on prenne après des prises de positions collectives, toujours pareil dans le champ de la santé mondiale. Alors, vous voyez la composition en haut du bureau, composée de quatre personnes, dont Marie-Paul. En haut à droite, Stéphanie Ciambiano, c'est la coordinatrice salariée permanente de notre think tank avec un background de sciences politiques. Et puis, les membres qui viennent de différents horizons, des journaux, des instituts de recherche, le monde académique, le monde de l'expertise, le monde de la pratique de la santé publique. Et donc, c'est un groupe qui fonctionne maintenant très bien et d'une manière très régulière, diapositive. Il fait quoi ? Il réfléchit, il essaie de réfléchir et d'apporter de ses propres analyses sur les grands enjeux de la santé mondiale. Il essaie à partir de ça de produire et de diffuser un certain nombre de savoirs ou d'idées nouvelles. Je vais vous en donner quelques exemples dans un moment, dans un instant. Et il essaie surtout, et c'est sa véritable motivation, d'alimenter la réflexion, si possible, des responsables politiques français en matière de santé mondiale. Parce que ça n'existait pas jusqu'à présent. Et dans le contexte que nous connaissons et qui s'est acutisé au cours des derniers mois, on est tous convaincus qu'il y a un fort besoin dans ce domaine. Alors, nos méthodes de travail sont assez classiques, des réunions mensuelles, des séminaires, beaucoup d'auditions. Et puis, la production de différents types de documents, donc diapositives. Alors d'abord, quelques activités, des rendez-vous institutionnels ou politiques pour essayer de, à la fois, piocher des idées et surtout véhiculer un certain nombre d'idées au fur et à mesure qu'elles nourrissent dans notre espace de réflexion. Quelques conférences publiques et puis quelques réunions nouvelles, comme par exemple récemment, une réunion, il y a quelques mois, franco-allemande, pour essayer de créer là aussi, au-delà de la France, un espace de discussion, par exemple franco-allemand, dans le domaine de la santé mondiale. Diapositives. Alors, en termes de publication, justement, pour arriver à produire des choses, des savoirs qui soient utiles, on a créé une collection de notes. Je vais en donner deux très brièves exemples qui sont marqués en rouge. Une nouvelle série de documents qu'on appelle éclairage, dont on a juste produit le premier très récemment. Et puis, quelques articles lorsque ça nous semble approprié, et notamment dans la presse, c'est le dernier exemple que j'utiliserai dans un instant, autour de l'Organisation mondiale de l'art de la santé. Diapositives. Alors, exemple de publication de notre collection bleue, le livre blanc. Alors, là, l'idée était très simple. Lorsque Emmanuel Macron est arrivé aux manettes en mai 2017, qui était le moment où on réfléchissait à la manière de s'organiser, on s'est aperçu que le discours de la santé mondiale était totalement absent du discours présidentiel, que son équipe avait très peu d'appétence et de connaissances sur ces sujets, et qu'on était à deux doigts de voir disparaître la santé mondiale totalement de l'agenda politique français, surtout au profit de l'éducation et de la sécurité, qui étaient les deux points qui semblaient à l'époque, pour le président et ses équipes, les quasi-points exclusifs de réflexion en matière de développement. Donc, on a produit quelque chose qui, on l'espère, a en tout cas influé un tout petit peu, puisqu'au moins la santé mondiale est restée jusqu'à présent sur l'agenda porté par la France. Et en tout cas, on n'a pas perdu pied, et ça nous a constitué pour nous un point de départ très important pour produire d'autres choses. Bien positif. Notre vision sur tout ça, ça a fait l'objet d'une deuxième note qui nous a permis de mieux préciser ce qu'on voulait faire, et ce à quoi on pensait en matière de santé, et ce qui constitue un peu notre ligne de conduite à laquelle on peut se référer lorsqu'on décide notamment de lancer de nouveaux travaux ou d'approfondir telle ou telle piste. Donc, je pense que c'est assez important qu'on ait aussi exprimé publiquement notre vision sur le sujet. Alors, j'en arrive au point suivant. C'est positif. Donc, première chose, pour terminer cette présentation, vous avez différents moyens d'être en contact avec ce think tank. Un mail, bien évidemment, qui vous permet notamment de vous abonner à la revue de presse mensuelle qu'on produit sur le sujet. Et puis, les réseaux sociaux habituels, ça n'a rien d'étonnant qu'on soit là-dessus. On nous pose parfois la question, est-ce que ce think tank, c'est une société secrète à laquelle on peut, enfin, comment est-ce qu'on y adhère ? On n'adhère pas à un think tank. Un think tank, c'est un groupe qui d'abord se veut de taille limitée pour réfléchir à des sujets, en l'occurrence la santé mondiale, qui doit rester très opérationnelle, mais qui est en lien avec toutes sortes d'acteurs individuels ou de groupes. Et à ce titre-là, on est en interaction avec qui veut bien discuter et travailler avec nous. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation, qui sera plus rapide. C'est l'Organisation mondiale de la santé et les enjeux actuels qui se posent à cette organisation et auxquels, donc, le think tank a essayé de réfléchir. Bien positif. Bon, alors, l'organisation, vous la connaissez, mais je me permets quand même de rappeler un certain nombre d'éléments. C'est une agence spécialisée des Nations Unies. Sa création est quand même assez ancienne, 1948, donc ça fait plus de 72 ans maintenant. qui a été créé en début d'année, je crois. Ça renvoie à la notion des États membres, j'y reviendrai dans un instant, de la santé dans les populations des États membres. Et je vous rappelle, mais vous la connaissez tous mieux que moi, que cette définition de la santé est une définition extrêmement complète et pas du tout restrictive, ce qui est à la fois un plus et aussi une complexité qu'on ne méconnaît pas dans un institut comme l'ISPED. C'est positif. Alors, l'organisation de la santé, c'est quand même 194 États qui sont représentés. C'est quelque chose qui est gouverné par une Assemblée mondiale qui a lieu en mai de chaque année, la dernière venant de se tenir il y a quelques jours à peine, et Marie-Paul en dira beaucoup plus dans quelques instants. Il y a un conseil exécutif qu'on pourrait qualifier d'équivalent d'un conseil d'administration de 34 membres qui est élu pour trois ans. Normalement, ça devrait être ça, le gouvernement de l'Organisation mondiale de la santé. Marie-Paul dira peut-être ce qu'elle pense de ce sujet au cours des dernières semaines. Peut-être que oui, voilà. Le siège à Genève, les bureaux régionaux, 150 bureaux pays. La notion qu'il y a 7 000 employés à l'OMS, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas. D'autant plus qu'au cours des dernières années, ce nombre a considérablement augmenté, ce qui est assez paradoxal, mais considérablement augmenté. Et le budget, c'est un ordre de grandeur qui est intéressant, le 4,4 milliards sur deux ans. C'est beaucoup moins sur le dernier exercice. C'est 20 % de moins que ce que l'OMS prévoyait d'avoir. Il faut savoir que la contribution fixe des États n'est qu'une partie de ce budget et qu'on y reviendra dans la discussion. Les contributions volontaires sont extrêmement importantes, mais donc extrêmement volatiles et politiquement variables. Le contributeur numéro un, tout confondu, restant aujourd'hui des USA, suivi à égalité par le Royaume-Uni et la fondation Bill et Melinda Gates. C'est positif ? Alors, ça fait quoi l'OMS ? Ça ne fait pas que le deuxième bullet point que l'on a sur cette diapositive, qui est la prise de mesures sanitaires internationales, qui renverrait à ce qu'est la situation actuelle du COVID. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a avant tout une fonction normative extraordinairement importante et dans le long terme, peut-être la plus importante de mon bon vue, qui est la formulation de directives, la formulation de recommandations. On ne peut pas ne pas citer la classification internationale des maladies et la liste des médicaments essentiels et les programmes de préqualification des médicaments. Cette fonction normative, elle est donc absolument indispensable. Bien sûr, la prise de mesures de sanitaire internationale avec le règlement sanitaire international, tout ce qui se sent en matière d'épidémie, c'est ce qu'on a vu depuis quelques semaines revenir à la surface et qu'on n'avait pas revu depuis vraiment Ebola. Et puis, la formation et recherche, on n'en parle pas assez non plus. Statisme sanitaire, une fonction recherche avec un centre qui notamment est en France, le Cirque. Donc, on a là tout un tas de missions tout à fait clés et dont on voit bien l'utilité de cette organisation diapositive. Donc, au total, tout ça est supposé aller vers un rôle de leadership international en matière de santé publique. C'est ce rôle dont on va voir au cours des années qu'il a évolué. En tout cas, c'est ce rôle que le directeur actuel, le docteur Tedros, ex-ministre de la santé de son pays, l'Éthiopie, entend continuer à avoir et a été malmené au cours des dernières semaines. Marie-Paul va en dire un mot plus largement dans la drogue de l'Éthiopie. C'est positif. Alors, quelques jambes historiques pour comprendre comment on en arrive à 2019 à se poser des questions telles que faut-il ou pas une OMS ? Et quelle OMS faut-il ? De sa création jusqu'au début des années 80, moi, je regarde ça, j'étais pas né à la santé publique encore, mais je regarde ça comme une période de grand succès et une période de grand enthousiasme pendant laquelle la santé, l'OMS était très prestigieux. J'ai mis trois jalons ici, j'aurais pu en prendre d'autres. Le concept de soins de santé primaire avec la conférence d'Alma Atta en 1978, l'annonce de l'éradication de la variole en 1979, le concept de santé pour tous en l'an 2000. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. Diapositive suivante. Les deux décennies suivantes, on a un vrai sujet. D'une part, on a des vraies difficultés techniques et on a d'autre part l'obligation pour l'OMS de se retrouver en situation de partager son leadership en santé mondiale. Alors, difficultés en termes de leadership, j'ai cité l'initiative de Bamako sur la gestion des systèmes de santé en 1987 parce que c'est à partir de là que la question du coût des systèmes de santé et qui doit payer pour des systèmes de santé se pose. Et l'emergence d'une compétition avec la Banque mondiale qui est, je pense, extrêmement dommageable dans l'avenir du système des Nations Unies en matière de santé. On n'oubliera pas qu'en 1996, quelque part, l'OMS s'est lui dépouillé d'une grande partie de ce qui était un sujet clé de cette décennie. C'est la création de l'ONU-SIDA qui est donc une autre agence des Nations Unies qui prend en charge toutes les dimensions du VIH-SIDA, ce qui est quand même un revers, je pense, pour l'OMS de l'époque, même si on peut le comprendre. Enfin, je cite aussi les difficultés de lutte contre la tuberculose de cette époque. Alors, dernière période, et puis on en arrive à la situation actuelle, de la positive. Au cours de la dernière 20 années, c'était l'éclatement de la santé mondiale, je pense, de ce point de vue-là, avec, vous le voyez, en l'espace d'une décennie, création de quatre grands mécanismes internationaux qui, quelque part, viennent, non pas suppléer, mais dépecer, quelque part, une partie du portefeuille des responsabilités de l'ONS. Gavi, c'est l'alliance pour la vaccination. Le Fonds mondial, c'est la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Le PEPFAR, c'est la plus grande initiative bilatérale, je dis bien bilatérale, initiée par les États-Unis dans la lutte contre le VIH. Et Unitate, c'est ce mécanisme extrêmement innovant qui est relativement proche de l'OMS, mais n'y est pas totalement intégré. Donc, on voit bien qu'au cours de la période à laquelle on arrive maintenant, il y a un éclatement du dispositif international de la santé mondiale qui est très, très manifeste et de plus en plus de difficultés pour l'OMS de maintenir le fameux rôle de leadership que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, diapositive, oui, c'est pour terminer cette vision historique en indiquant que sur toute cette période, et en tout cas au cours des 40 dernières années, ce qui est en corollaire de ce que je viens de discuter, c'est la disparition du soft power américain. Autrement dit, ce qu'on appelle le soft power américain, c'est le fait que l'Amérique, bien sûr, elle domine l'économie, bien sûr, elle veut dominer sur le plan politique, mais par sa diplomatie, par sa coopération internationale et par sa participation à toutes les agences internationales, elle avait ce qu'on appelle un soft power qui était extrêmement important. Et depuis les années Reagan jusqu'à l'explosion qu'on vient de vivre au cours des dernières semaines avec Donald Trump, il y a eu un arrêt progressif de ce soft power américain qui consiste à de moins en moins s'impliquer dans les organisations internationales et donc les fragiliser de plus en plus et en les fragilisant, fragilisant l'ensemble du multilatéralisme. Alors, diapositive. Donc, je passe sur ce que fait Donald Trump avec les malades du Covid et aussi bien dans son pays que dans le reste du monde puisqu'il ne s'intéresse absolument pas à ses enjeux à l'échelle internationale pour ne pas aller à un dernier point, c'est que tout ceci en tant que think tank francophone et regardant et essayant d'analyser ce qui se passait au cours des derniers mois nous a beaucoup inquiétés et on a décidé de dire des choses sur le sujet et de dire que non content qu'il ne fallait pas fragiliser l'OMS, il fallait au contraire la renforcer dans les… il fallait la renforcer et c'est ce que nous avons publié il y a quelques jours, quelques jours avant l'Assemblée mondiale de la santé et que le monde a accepté de publier. Je vais aller très vite ce qui permettra à Marie-Paul de rebondir et d'approfondir. Diapositive. Alors, nous ce qu'on dit dans cet article du Monde, c'est qu'il faut une OMS version 2.0. Ça doit être une agence technique irréprochable en santé mondiale. Donc, il ne faut que de la science et que de la transparence. Il faut un vrai multiméditalisme, c'est-à-dire qu'il faut que tous les pays y soient et pas quelques-uns et on voit bien que c'est difficile aujourd'hui de savoir quel pays émerge et comment ils vont fonctionner. Il faut de la place pour la société civile, ce qui était modérément le cas jusqu'à présent. Le secteur privé, vous l'avez compris, s'il est infiltré au travers de notamment de la fondation Gates, mais sa place et la manière de travailler reste à revisiter. Et puis, il faut aussi la possibilité de sanctions. C'est-à-dire qu'on voit que quand ça ne fonctionne pas aujourd'hui, et c'est le cas, ça a été le cas pendant cette crise du Covid, finalement les pays peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a aucun mécanisme de sanction dans le cadre du fonctionnement de l'OMS, alors que les pays font partie de l'OMS. Diapositive. Donc, ce sera ma dernière diapositive parce que finalement, maintenant, je vais laisser Marie-Paul, je pense, intervenir et continuer en nous disant comment, à partir de ce que nous avions écrit et ce que nous sentions comme une forte menace, alors même que Trump n'avait même pas annoncé toutes les horaires qu'il a annoncées après, tout ça, c'est traduit dans l'Assemblée mondiale de la santé et de là où on peut aller. Marie-Paul, je te donne la suite. Merci beaucoup, François. Alors, comme vous avez compris tous, l'OMS est une organisation complexe. Si complexe, d'ailleurs, que François, tu en as oublié une dimension qui est une dimension très importante, c'est en fait la dimension d'assistance au pays. Donc, tu as bien cité effectivement l'aspect normatif, l'aspect sécurité, les aspects recherche et statistiques, mais il y a aussi cet aspect assistance directe, non pas financière, un petit peu financière aussi, mais c'est surtout technique puisqu'en fait, dans beaucoup de pays, d'ailleurs, le bureau du représentant de l'OMS est localisé physiquement dans les bureaux du ministre, dans les locaux du ministre de la Santé. Et donc, c'est cette relation privilégiée entre le représentant de l'OMS au niveau national et les gouvernements qui fait en fait le travail en tandem de l'organisation et des gouvernements locaux, surtout dans les 150 pays, puisque comme tu as dit François, 150 bureaux pays dans les 150 pays qui ont le moindre source. Mais en fait, ça fait quand même la grande majorité puisqu'il y a 194 États membres au sein de l'OMS. Donc, il y a des bureaux pays dans la plupart. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'en fait, cette proximité des pays fait qu'à la fois, l'OMS a une influence, mais aussi qu'on accuse beaucoup l'OMS d'être en fait, d'être pas suffisamment critique avec ces pays quand ils font pas ce qu'il faudrait faire avec les meilleures pratiques, etc. Alors, c'est vrai, c'est vrai et c'est vrai aussi que c'est plus difficile de critiquer publiquement ton propriétaire quand tu es locataire d'une petite chambre dans son appartement. Et donc, la relation entre l'OMS et les États membres et les gouvernements qui la composent sont extrêmement complexes et l'OMS a la réputation, l'habitude de ne pas sortir publiquement pour critiquer un État membre quel qu'il soit. Alors, on peut critiquer cette attitude, bien entendu, mais la plupart des pays critiquent cette attitude, surtout quand ils voudraient qu'on critique l'autre. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pays qui seraient d'accord pour que l'OMS les critique, eux, publiquement, et ne seraient pas non plus d'accord pour que l'OMS dépêche sans leur accord une mission d'inspection sur leur sol. Donc, en fait, la difficulté aussi, c'est qu'il faut arriver à contenter la plupart en en mécontentant le moins possible et que l'OMS marche toujours sur un trottoir étroit puisque cette organisation est une organisation dans laquelle il y a un principe, un pays, une voie. Donc, des mastodontes comme les États-Unis ou comme la Chine ont la même voie, si on peut dire, que Tuvalu ou le Luxembourg. Et donc, ça met des discussions. Souvent, ça rend des discussions difficiles parce que les grands pays pensent qu'en fait, ils sont gros. Et donc, c'est eux qui ont raison. Et les petits pays, soit ils ont plus de mal à se faire une opinion et à faire entendre leur voix. Et parfois, ils se font tout bonnement acheter, en fait, par les plus grands pays. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a eu l'émergence avec, comme l'a dit François, avec la disparition de l'intérêt des États-Unis pour le soft power. On a vu monter en puissance, en fait, les grands émergents et en particulier la Chine, mais pas uniquement. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est moins que la Chine a une voie prédominante parce que malgré tout, la voie des États-Unis reste encore la plus grande voie, mais que cette voie qui n'existait pas jusqu'à présent, qui était une voie de nain, commence à vouloir exiger d'être considérée en rapport avec la taille de sa population et avec sa puissance économique. Et c'est là qu'on voit que les guerres, qui sont des guerres économiques et commerciales, s'infiltrent, en fait, sur le terrain de l'OMS. Alors, ce n'est pas nouveau. On a déjà vu ça avant. On sait que les divergences d'opinion entre la Chine et Taïwan, par exemple, se mettent au grand jour sur la plateforme de l'OMS. On voit aussi que des différences d'opinion dans le régime des brevets choisissent aussi d'exprimer cette guerre, en fait, au sein de l'OMS. Alors, que s'est-il passé au niveau du Covid et pourquoi ? Va donc, Carole, une diapo en arrière, si tu veux bien. Donc, l'Assemblée mondiale de la santé est l'organe, en fait, de direction de l'OMS pour lequel on a un pays, une voix. Donc, il est représenté de 194 États membres ou certains ont des délégations plus ou moins grandes. Et comment ça marche ? Ça marche par des résolutions. Alors, ce sont des résolutions qui sont des résolutions qui ne sont pas, qui n'engagent pas les États. Les États peuvent très bien avoir voté une résolution, pas voter, s'être mis d'accord sur une résolution et faire quelque chose de tout à fait différent. En fait, l'OMS n'a pas les moyens de forcer les États, quels qu'ils soient, à suivre les règles qu'elles ont elles-mêmes édictées. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé de cette année était très particulière puisqu'effectivement, d'habitude, on a une réunion, en fait, de milliers de personnes à Genève, au Palais des Nations. Et là, tout s'est passé comme ce webinaire, en fait, à distance, par vidéo, par audio, etc. Et donc, on n'a eu pas beaucoup de résolutions qui ont été discutées puisqu'en fait, il s'agissait seulement d'essayer de parer à l'indispensable. Et la plupart des discussions techniques qui ont d'habitude lieu à l'OMS ont été reportées à une prochaine réunion. Alors, vous voyez ici que vous avez donc un format classique de résolution. Ça, c'est en anglais. Elle a son titre, la réponse au Covid. Et vous voyez en-dessus, cette résolution a été acceptée. Ça, c'était le brouillon. Et vous voyez toute la liste des pays qui, solidairement, ont accepté de soutenir cette résolution. Alors, est-ce qu'on vote à l'OMS ? Non, on ne vote pas. On ne vote pas parce qu'en fait, un vote est clivant. Et comme les résolutions ne sont pas obligatoires, en fait, on pourrait avoir une situation. Si on vote, les pays qui est mis en minorité peuvent tout simplement partir en se disant, les idiots, moi, de toute façon, je fais ce que je veux. Et bon, qu'ils aillent se faire voir. Alors, pour éviter ça, on ne vote pas. Et donc, les pays doivent négocier, et c'est ce qu'ont fait les diplomates pendant quelques jours et quelques nuits, avant l'Assemblée mondiale de la santé qui vient de se conclure, pour arriver à trouver un texte sur lequel tout le monde n'est pas content, parce que, en fait, tout le monde doit faire des compromis, mais qu'aucun pays n'en arrive à faire des compromis qui dépassent ces lignes rouges. Donc, par exemple, vous voyez sur cette résolution-là, les États-Unis, qui étaient les plus critiques, ne font pas partie des sponsors, des promoteurs de cette résolution, mais n'ont pas non plus mis d'objection. Parce que s'il y a une objection, en fait, la résolution ne passe pas. Donc, ils ont simplement souligné un certain nombre de paragraphes pour lesquels ils étaient en désaccord, et notamment un paragraphe qui parlait de la santé sexuelle et de la reproduction. Donc, ils se sont désolidarisés de ce paragraphe. Alors, est-ce qu'on vote parfois ? Oui. Alors, on vote parfois. Il y a un sujet sur lequel on vote chaque année. C'est un rapport sur l'état de santé dans les territoires occupés de la Palestine. Et là, il n'y a absolument pas moyen d'avoir un consensus, même un consensus mou. Et donc, là, il y a un vote. Et à chaque fois, à chaque année, la résolution passe. Enfin, le rapport passe et la résolution qui supporte ce rapport passe. Autrement, il n'y a pas de vote. Diapositive suivante. Alors, quels sont les paragraphes clés de cette résolution ? Qui prend plusieurs pages et j'ai voulu simplement vous en donner quelques-unes. Alors, ces résolutions sont divisées en deux parties. Ce qu'on appelle les PP. Alors, les PP veut dire prenant en compte ceci. Et alors, tous les PP, c'est quel est l'environnement ? Donc ici, vous voyez très clairement, il y a un PP très important, le PP4, qui dit que, en fait, les États membres reconnaissent le leadership clé de l'OMS dans la réponse des Nations Unies. Donc ça, c'est très important parce qu'un certain nombre de pays, comme les États-Unis, mais aussi l'Australie, et un certain nombre de pays du G7 questionnaient, en fait, le mandat de l'OMS. Et dès le début, dans les paragraphes préambulaires, si je peux dire, ce rôle est reconnu. Après ça, les autres paragraphes qu'on appelle des OP, c'est des Operative Paragraphs. Donc, ils disent, voilà, on doit faire ça. Alors, les premiers, c'est toujours les États membres doivent faire ci et ça. Et après, les derniers opératifs paragraphes, c'est l'Organisation mondiale de la Santé. Et donc, le directeur général doit faire ça et ça. Donc, vous voyez ici, encore une fois, que dans l'opératif paragraphe 2, donc un des plus importants, les États membres reconnaissent le leadership de l'OMS et veulent continuer à le reconnaître. Alors, le paragraphe 4 est très important aussi parce que les États membres demandent qu'il y ait un accès universel timely, donc immédiat et équitable et une distribution qui soit faite, en fait, de tous les produits, les médicaments, les vaccins, les diagnostics pour le COVID et que les États membres doivent pouvoir utiliser toutes les flexibilités, y compris les flexibilités des, en français, on dit quoi, des APIC, non ? Comment ça s'appelle ? Pour moi, c'est les TRIPS, en fait, qui leur permettent donc, d'après la déclaration de Doha, d'émettre des licences obligatoires. Prochaine. Donc, on a aussi, prochaine dia. Alors, on a aussi le paragraphe opératif 7.10 qui demande à tous les pays de donner, de fournir des données en temps réel qui soient exactes et suffisamment détaillées de toutes leurs informations en santé publique. Ensuite, de partager toutes ces connaissances, les meilleures pratiques avec tout le monde. Il y a même un paragraphe qui demande que les États membres donnent de l'argent à l'OMS pour que l'OMS puisse faire son travail. Et enfin, le dernier paragraphe, c'est que l'OMS, au moment le plus rapproché, mais aussi au moment approprié, est en consultation avec ses États membres, met en place une évaluation qui doit être impartiale, indépendante et complète, compréhensive de tous les mécanismes de ce qu'a fait l'OMS, mais pas seulement l'OMS d'ailleurs, aussi les États membres, dans l'efficacité et l'effectiveness de la réponse au Covid. Alors, en fait, dans les journaux, vous n'avez vu que ça. L'OMS doit faire une évaluation et ceci et cela et machin et ci, c'est vrai. Mais les journalistes ne voient pas le reste, ne voient pas les normes, en fait, actes de foi que les États membres ont voulu communiquer à l'OMS dans cette résolution. Alors, est-ce que tous les pays sont critiques de l'OMS ? Non, cette critique est essentiellement des critiques des pays les plus riches. Et on pourrait quand même dire, et moi, je suis très prête à dire ça, c'est qu'en fait, les États, les États, les États-Unis en parallèle, mais la France aussi, cherchent en fait à masquer leur propre inefficacité en essayant de mettre en fait le blâme sur l'OMS. Et on voit effectivement la recherche de coupables à commencer en disant on n'a pas fait ceci, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de l'OMS, mais ce n'est surtout pas de notre faute à nous. La diapositive suivante. Donc, en fait, il faut, et c'est ce que dit le think tank, on est tous d'accord, il faut soutenir l'OMS dans son mandat et on est tous d'accord que jamais le multilatéralisme en santé mondiale n'a été aussi important parce que se retourner sur soi-même, le nationalisme, le protectionnisme nous amène en arrière de décennies sur des progrès qu'on a pu faire en santé mondiale. La diapositive suivante. Donc, se met en place maintenant un front international pour la recherche. Alors, les États-Unis n'en font pas partie, mais ils investissent eux-mêmes des sommes considérables dans la recherche pour le développement de diagnostics de médicaments et de vaccins. La présidente de la Commission européenne a mis en place une réunion qui s'est tenue le 4 mai. C'est un peu comme un téléthon pour arriver à récolter des fonds pour bâtir un front commun contre le virus. La diapositive suivante. Alors, quels sont les résultats de ce téléthon ? Eh bien, quand même, on a récolté 7,4 milliards d'euros, donc c'est énorme. 4 milliards devront aller à la recherche pour un vaccin, 2 milliards au traitement, 1,5 milliards aux capacités de diagnostic. Et parmi cela, il faut aussi garantir l'accès abordable et universel de ces vaccins. Mais il n'y a pas eu vraiment de nouvelles structures globales, heureusement, qui n'ont été mises en place, mais des partenariats internationaux pour se répartir les fonds. Diapositive suivante. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a cette initiative qui s'appelle Act A, Act Accélérateur. Donc, il y a une gouvernance qui n'est encore pas bien définie, mais à laquelle l'OMS participe, l'OMS et la Banque mondiale, le G20, l'Union africaine et l'APEC. Il y a des groupes, ensuite, et en fait, les quatre grands piliers sont en fait un partenariat sur le vaccin pour lequel les deux grandes organisations sont CEPI pour la R&D et GAVI pour la distribution de vaccins. Un pilier sur les médicaments pour lequel c'est le Therapeutic Accelerator, qui est quelque chose qui a été mis en place par la fondation Gates et le Welcome Trust pour la partie R&D et Unit Aid pour le déploiement de ces médicaments. Et pour les diagnostics, l'organisation FIND, une toute petite organisation à Genève, et le Global Fund qui participe pour l'accès. Il y a un quatrième pilier dont on ne sait pas trop si c'est un pilier ou une partie transversale, encore à définir, pour lequel la France a beaucoup plaidoyé et qui est en cours de mise en place aussi, parce qu'il est très important en fait d'aider à ce que les systèmes de santé dans les pays les plus pauvres ne s'effondrent pas à cause du COVID-19. Donc, à côté de ça, des initiatives aussi pour mettre ensemble la propriété intellectuelle sur le COVID-19. Ce lancement a été intervenu de ce pool, en fait, deux mois après que le président et le ministre de la Santé du Costa Rica aient publié une lettre ouverte à l'OMS demandant à l'agence de créer un pool. Et ce pool va très vraisemblablement être en partie au moins basé sur le médecine Spartan Pool, qui est une organisation, une fondation en fait de droit suisse, dont je suis la présidente du conseil d'administration. La diapositive suivante. Donc, je serais très contente de répondre, si vous voulez, à des questions plus précises, techniques sur les vaccins, mais vous ne vous sentez pas obligés. Donc, où en est-on ? Est-ce qu'on a un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide ? Eh bien, on peut voir qu'effectivement, la pandémie a été marquée par un nationalisme exacerbé de nombreux pays, y compris en Europe, fermeture des frontières, guerre des masques, etc. Et que, en fait, la recherche de coupables fait rage. Qui pense que c'est l'OMS ? Qui pense que c'est la Chine ? Moi, je vous dirais que la Chine a erré un petit peu, mais qu'après ça, la Chine s'est plutôt bien débrouillée et a plutôt partagé, en tout cas, partagé toutes ces données de séquence en temps réel. La France, la Suisse, la France, la Suisse, allez, la Chine n'a pas voulu reconnaître le problème au début. Mais quel pays a vraiment accepté de reconnaître le pays au début ? Pas les États-Unis, pas la France, pas la Suisse non plus. L'Europe se remet péniblement sur les rails d'une coopération indispensable à la survie de l'Union européenne. Il y a maintenant un investissement substantiel dans la recherche, comme vous avez vu, plus de 7 milliards d'euros et un appel à la solidarité mondiale. Mais en même temps que le président français dit que le vaccin doit être un bien public mondial, on voit déjà derrière les portes closes toutes les compagnies, notamment de vaccins, qui vont aller faire la tour des popotes de tous les gouvernements en essayant de vendre, de pré-vendre, a pris quand même assez important, assez juteux, en fait, le vaccin qui n'existe pas encore, qui n'a pas été produit et qui n'a pas encore démontré son efficacité. Donc, comme je dis, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Dernière diapositive. Donc, vous voyez la science au travail. Et derrière le mur, derrière les portes closes, en fait, la politique a l'œuvre. Diapositive suivante. Donc, voilà ce qui nous intéresse beaucoup, ce qui fait beaucoup de nos discussions au think tank santé mondiale dans les derniers mois. Nous avons été un peu longs, François et moi, mais nous serons ravis de répondre à vos questions.